... Pensez-vous être une personne solidaire, pourquoi ? Oui, parce que tout simplement j'ai beaucoup donné de mon temps et je donne encore beaucoup de mon temps, que ce soit au travail, mais au niveau du quartier, j'ai pas mal donné du temps en travaillant, en ayant une famille, avec les bagages qu'on a et je pense qu'on a pu apporter beaucoup de choses au quartier Baratin. Je pense être une personne solidaire parce que je partage beaucoup, que ce soit avec les jeunes ou les moins jeunes dans le quartier, en tout cas de Monod et le quartier de Cuisset. J'écoute beaucoup, j'essaye d'aider au mieux que je peux. On est éducatrice de jeunes enfants, on travaille avec les familles, les enfants, on travaille en équipe surtout, du coup on est obligé d'être solidaire entre nous. Donc oui, je pense qu'on est solidaires. C'est comme ça que ça marche d'ailleurs au sein de notre équipe. L'association des locataires Baratin dont je suis la présidente, à la base, cette association a été créée concernant la prise en charge des nouveaux locataires, les logements dégradés. Puis après c'était le vivre ensemble carrément, ça s'est transformé en vivre ensemble au quartier. Donc mettre des animations en place, il n'y avait rien, il n'y avait même pas de jeu pour enfants. Là il y a eu des jeux mis en place par le bailleur, il y a eu des trucs sportifs, des installations sportives mises pour les jeunes, il y a eu une annexe sociale mise pour les jeunes aussi, ce qui n'est pas non plus donné à tous les quartiers. Il y a eu quand même pas mal de choses mises en place ces dix dernières années, depuis qu'elle existe l'association. Une des actions solidaires que faisait, que va refaire l'association Mono Solidarité, c'est la Chorba du Coeur, tous les jeudis. C'est une préparation avec toutes les mamans du quartier, enfin en tout cas des bénévoles qui veulent bien participer à un repas qui est préparé en quantité, pour pouvoir le donner justement au Resto du Coeur pour pouvoir le partager aux SDF, aux personnes qui sont dans le besoin sur Lyon. C'était Zubaïda, la fondatrice un peu de l'association AMS, qui l'avait mis en place il y avait très longtemps, donc même avant que je sois dans le quartier de Jacques Mono, donc ça fait plus de 16 ans. Et elle avait réussi à mettre ça en place, donc après, les bénévoles ça change selon l'arrivage des familles dans le quartier, mais elle arrivait toujours à mobiliser des personnes pour pouvoir faire ces repas-là. Et voilà, le Resto du Coeur, la mairie, tout le monde l'a remercié. En fait, c'est un petit hommage à Zubaïda, en fait, voilà. Paix en son âme, voilà. Déjà, notre association, elle a débuté en hiver l'année dernière. En fait, c'était tout bête. Déjà, on voulait juste récolter quelques vêtements et faire un repas chaud. Donc, on a fait un couscous en l'occurrence. On voulait juste faire ça une fois parce qu'on voyait dans la rue et on voulait aider à notre manière. On voulait juste faire une petite action, en fait. Et on a commencé, on s'est lancé un week-end, un lundi. On l'a fait pour le dimanche et on a beaucoup aimé. Il faut savoir que de base, c'est partie de nos réseaux personnels. C'est-à-dire qu'on n'a que nos amis proches et de la famille proche. On a lancé un appel aux dons qui pouvaient donner un petit sac de vêtements. On a tous des vêtements qu'on n'utilise pas forcément. Et ma story, elle a été capturée et rediffusée chez mes amis, des amis, des amis, des amis. Et on s'est retrouvés avec un garage. Mon garage, il a été rempli de vêtements. Donc, forcément, on devait renouveler les actions. Parce qu'en une maraude, on n'aurait pas pu tout donner. J'ai contacté l'autre man du centre social pour qu'il nous aide à trouver un local. Et ensuite, de bouche à oreille, on m'a dit qu'il y a une maman qui aimerait bien cuisiner. Comme elle sait que tu vas organiser une maraude. Et ça a été notre cuisinière attitrée, on va dire. Elle nous a fait à manger ensuite pour plusieurs... Enfin, on va dire qu'elle faisait déjà pour d'autres associations. Donc, elle avait l'habitude, même au niveau des quantités. Et voilà, c'est partie de ça, en fait. Comme on a eu beaucoup de vêtements, on a été obligés de renouveler l'action. Et comme on avait une maman qui était prête à faire plusieurs fois à manger, c'est partie de là. Kenza a l'esprit solidaire depuis très 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 longtemps. Je pense que le centre social n'y est pas pour rien. Et il se peut, il se peut, oui, qu'en tout cas, le quartier, le fait d'avoir des mamans, qu'elle sache qu'il y ait des mamans qui bougent, qui puissent faire des repas. En tout cas, la première fois où elle m'a appelée, où elle m'a dit « Tata, je veux faire ça. Est-ce que tu peux essayer de mobiliser des mamans ? » Donc elle savait qu'on pouvait essayer, en tout cas, d'avoir de l'aide avec le quartier, que c'était possible et qu'on était solidaires, en tout cas. Depuis qu'on est petit, on voyait ma mère qui donnait, par exemple, les plats, qui donnait aux voisins, où les voisins y donnaient aussi. Enfin, le partage, je pense que c'est un principe qu'on nous a donné, que nos parents nous ont transmis. Après, on a aussi fait des maraudes avec d'autres associations avant, avant qu'on se lance. Et justement, c'est parce qu'il y a eu des petits soucis dans les associations qui ne maraudaient pas à ce moment-là. Et on a trouvé ça dommage et on s'est dit « Pourquoi pas ce week-end ? » Et après, c'est parti de là. Après, je pense que dans un quartier, la solidarité, ça vient naturellement. Il n'y a pas forcément de... Il n'y a pas de règles. En fait, ce n'est pas calculé. Vraiment, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Quand il y a quelqu'un qui va avoir du mal à porter ses courses, que c'est une personne qu'on ne connaît pas, on va l'aider. Même s'il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas, on va le saluer, on va lui dire bonjour, on va lui sourire. Et je pense qu'en fait, à force de voir tout ça qui se fait tellement naturellement, nous aussi, c'est venu naturellement. On l'a fait naturellement et voilà. C'est vrai que, comme je disais, on est dans une société individualiste. Apprendre dans l'individualisme, apprendre au collectif, regarder un peu autour de soi, pas que soi-même. Donc là, effectivement, c'est comme ça que va naître la solidarité. C'est de connaître et de comprendre comment fonctionne un groupe. Et voir son prochain, regarder ce qu'il y a chez le voisin, s'il est bien, s'il n'est pas, voilà. Moi qui suis maman, les enfants suivent derrière. C'est vraiment, ils ont... C'est inné, ça devient inné chez l'autre. De partager, de donner, de taper à Bagé, ça devient spontané. Mais vraiment, c'est des partages qu'on ne trouvera pas, peut-être pas dans d'autres quartiers ailleurs. Je me filme, moi, voilà. Pour voir que c'est moi qui a filmé, voilà. Attends, on dézoome un peu. Ouais, ouais. La poussaille, j'arrive, ok. Du coup, il faut refaire. Tu ne l'as pas filmé ? Ah, mais c'est dur, il y a trop de boutons. Une fois dans votre vie, moi, je vous dis, essayez, et après, vous allez... Vous allez aimer. Vous allez aimer, donc vous allez le refaire. Vous allez le refaire. Et vous allez donner les gens... Envie aux gens. Envie aux gens, et voilà. Ça part comme ça. Et toi, tu as un conseil ? Hein ? Tu as un conseil ? J'amène que lui. D'accord, merci Amine. Sous-titrage ST' 501